France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. C'était l'un des derniers dessinateurs de la grande époque de Spirou. Il signait J.D.M. comme les initiales de son vrai nom, Jean de Messmaqueur. Oui, oui, comme l'homme au contrat de Gaston Lagaffe, ce qui n'a rien d'un hasard. Franquin, le père de Gaston, avait pour son personnage récupéré le nom de famille de son assistant J.D.M. Je lui avais dit d'une façon, comme ça, sans penser plus loin, qu'il ressemblait très très fort à mon père. Et à ce moment-là, mon père était directeur d'achat, l'innovation, etc. Et il a trouvé que c'était très marrant parce que de Messmaqueur, les français imprononçables pour eux, c'est de Messmaqueur, de Messmaqueur. Enfin bon, on a pris ce nom-là sans penser plus loin. On a trouvé que c'était marrant. Et mon père a eu des tas de trucs. Chaque fois qu'il venait signer des contrats de Messmaqueur à l'époque, les gens se mettaient... Et oui, J.D.M., collaborateur de Franquin, créateur de Sophie, qui vient de mourir à 81 ans. À part cela, une chanson inspirée par la presse de ce matin sur le grand retour du Nini, avec ceux qui ne veulent pas choisir entre Le Pen et Macron, c'est la une de Libération, voyage au bout du Nini et du Canard Enchaîné, qui lui aussi milite pour le Nini, mais c'est ni Marine, ni Le Pen. Alors la chanson, ça aurait pu être bruyant, ni ni peau de chien, Annie Cordy, ni ni la chance, j'ai choisi Paul Nareff. Sous la pluie, pour la vie, oui, oui, comme un moineau, sous mon piano, elle a fait son nez. Avec Michel Paul Nareff, 45 tours de 1970.